Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Il reçoit en ce moment un messager venu du Nord Je peux attendre Tu sembles préoccupé, quelque chose ne va pas ? Retrouver l'âge de mon père dix-sept ans après, cela a réveillé quelque chose en moi Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort, lorsqu'on m'a donné ceci Des souvenirs de souffrance passée, tristesse et douleur Je devrais aller parler à Valka Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes sentiments Prends le temps qu'il te faudra, nous nous reverrons à la maison longue On dirait que tu as perdu ton tranchant, Eivor Comme cette hache Bounar pourra peut-être arranger ça Je te tiendrai au courant Ouais, pas mieux je pense Tu vois comment je me tiens ? Plante bien tes pieds dans le sol Pas plus écarté que tes épaules Inspire en ramenant la flèche vers toi Regarde le point que tu désires atteindre Maintenant imagine que la flèche le traverse de part en part Expire Puis décoche Zoom Zoom Merci Eivor J'ai... J'ai quelque chose pour toi Je vais te perdre Oho C'est gentil Mais je tiens à ce qu'elle soit visible Oh je ne cherchais pas C'est bon Je ne sees pas Je ne sais pas Je peux te créer un nouveau tatouage Une chose pour vidéo C'est gentil Mais je tiens à ce qu'elle soit visible oh je ne cherchais pas d'offenser quoi qu'il en soit j'ai un tatouage pour toi cool les chocs de tatouages yay déploie des ailes c'est bien donc là on a forgeron tatouages et ça c'est quoi ça on va aller voir ça de suite tu as appris quelque chose pas aujourd'hui le poisson ne mord pas il y a trop de bateaux qui passent pour ça je n'ai pas assez de patience pour cette pêche je me débrouille mieux à l'arc chasser le poisson à l'arc après tout pourquoi pas j'ai appris quelque chose pas aujourd'hui ok ça sert à rien je suis du poisson avec un arc mais ouais c'est peut être compliqué Goodmund ton navire ressemble aux histoires de Holger jamais vraiment terminé si tu me trouves du bois de qualité je l'aurai fini dans la semaine mais Styrbjorn ne m'en donne jamais on n'a pas rapporté grand chose d'Avalsnest mais si j'en trouve je te la porterai ton navire a grandi vite vite mais pas beaucoup ce sera un petit lapin petite et vive c'est mieux que grande et lente je l'emmènerai bientôt en campagne tu veux bien ? ça me soulagerai d'un poids petit peu de collision avec sa pomme un petit peu de collision avec sa pomme mais euh pas lui en vouloir ah donc ça c'est les écuries va ma fille c'est ça que je cherchais ah c'est la boutique oui la boutique j'en ai si tu veux en acheter ok on peut acheter des flèches des rations du minerai de fer du cuir pour acheter du cuir je peux aller en chercher si tu veux je vais vendre toutes les babioles déjà hop nickel 256 thunes mon gars si tu en désires j'en ai du cuir c'est un thune en vrai on pourrait se faire du cuir et direct améliorer ses armes et ses armures mais on va trouver quand même on se casse et une prochaine fois adieu on va aller former du cuir j'ai besoin de ta vue mon ami personne n'a envie de se mesurer à moi alors on va attendre le draken on va les picoler après bonjour 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 0 bonjour Quanto, que dirais-tu d'une autre leçon ? Une petite joute, ici, tout de suite. Cela te tente ? Essaye de la joute verbale. Je mise toujours quelques pièces. La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un penchant pour les paris. Mais aujourd'hui, pas de mise. Je vais commencer. Je suis prêt. La joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors, choisis bien les paroles que tu emploies. Car sous ta tutelle, mon prochain adversaire sera ma proie. Non. La rime est bonne, mais trop de mots nuisent au rythme. Maintenant, nous allons passer au sens. Toujours savoir se montrer vif et tranchant, Être plein d'esprit et non pas bêtement méchant. Si je te dis que tu es idiot, vain et triste... Je dirais que tu n'as rien non plus d'un artiste. Hé, belle réplique ! Je t'ai traité d'idiot et tu m'as rendu l'appareil. La joute verbale repose sur l'esprit et tu as su réagir. Lorsque tu hésites entre plusieurs réponses, emploie toujours celle qui correspond le mieux. Un dernier. Va et conquière le monde de par ton esprit. Ardeur, rhétorique et panache n'ont pas de prix. J'ai hâte de voir en quel terme tu batailleras. Et moi, j'ai hâte que mes succès te mettent dans l'embarras. La rime est bonne, mais pas la cadence. Mais tu te rapproches. Il te reste beaucoup à apprendre en matière de joute verbale. Mais tu es sur la bonne voie. Je serais ravie de t'aider de nouveau si tu veux revenir me voir. Peut-être, qui sait ? Merci, Elvis. Le rapport des joute verbale augmente votre niveau de charisme. Des choix de dialogue spécifique dans certaines situations. On trouve des joute verbale dans les villes. Ok, let's go. Est-ce que le roi peut me recevoir ? Il est toujours avec l'émissaire du Nord. Tu devrais attendre encore un peu. Je comprends. Je vais revenir. Le tour, là, non ? Non, on n'allait pas aller voir le fer. Le fer régerant. Venez voir ! Amusons un peu, les yeux ! Cette contrée ne pourra prospérer tant que les clans se battent. Ok, ben là, on va picoler un peu. Tu peux mesurer à moi ? Eh, Tecla, qu'est-ce que tu prépares ? Alvis dit que ce lot est trop fort. Tu penses pouvoir en voir quelques cornes ? Let's go ! On va picoler. On va picoler. Allez ! Picon ! Picon ! Picon ! Picon ! Ah ! Non ! En train de s'étouffer ce con ! Faut tenir ou faut spam ? C'est chaud ! Attends ! Attends deux secondes ! Attends, bordel ! J'arrive ! Attends ! J'ai un moyen pour me dessouler ! Ah ! Voilà ! Voilà ! Là ! Un petit bain glacé ! Ah ! Ouais ! C'est pas obligé d'attendre un peu ? Venez voir ! Amusons un peu les dieux ! Alors c'est reparti ! J'essaye ! Merde ! Ah ! Ah ! Personne n'a envie de se mesurer à moi ! Eh Tecla ! Qu'est-ce que tu prépares ? Alvis dit que ce lot est trop fort ! Tu penses pouvoir en boire quelques cornes ? Et ouais ! Eh ouais ! Let's go ! Allez ! On picole ! Putain ! Putain ! Putain ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 La Hache C'est la hache de ton père ? l'avait tissé n'est-ce pas mais à l'avenir apporte des lingots de métal pour forger il me faut de la matière yep porté des lingots à la forge la colonie permet à gunner d'améliorer les armures et les armes soit débloque des emplacements de rune augmente la limite d'amélioration l'objet et peut améliorer l'apparence d'accord ouais d'accord tu passes de machin à supérieur en fait ça ça fait pas grand chose c'est juste ça t'augmente la rune et ça te fait une nouvelle apparence c'est après que tu peux quand même l'améliorer ah ouais d'accord tu peux l'améliorer jusqu'à je peux pas améliorer les autres trucs peut-être après par exemple la grosse hache à deux mains celle-là par exemple ah il en faut trois ah par contre je peux améliorer ça avec un ça aussi et j'en ai par contre j'en ai qu'un donc on peut améliorer ah le bouclier a trois aussi et l'arc a trois aussi ah ça coûte cher tu as besoin d'autre chose ? pour pouvoir sucer du minerai mon gars et comment te portes-tu Gunnar ? tout va bien ? je ne manque pas de travail et le moral est bon mais mes nuits sont froides j'ignore si tu le sais ma compagne est partie je l'ai su désolé pour toi vous étiez ensemble depuis longtemps ? ah ouais d'accord cinq magnifiques semaines pleines de passion et puis c'est tout vais-je un jour trouver ma brûlise ? le Valkyrie parcourt moins le monde qu'autrefois Gunnar revois tes ambitions à la baisse à la baisse ? Eivor regarde mes armes, regarde mes marchandises je ne suis pas homme à me contenter d'un second choix ok ce sera tout pour l'instant reviens quand tu voudras je d'avoue que cinq semaines c'est un peu court brandage voie emplacement de runes vides aha Les compétences, ok Les équipements améliorés peuvent recevoir des runes Ça c'est bon, je l'ai fait Je vais voir la tatoueuse Ah j'ai fait, j'ai un peu perdu J'ai un peu complètement perdu en fait Mais là il y a la tatoueuse Svend, tu as de nouveaux tatouages ? Quelques-uns méritent un coup d'œil Tové dit qu'elle essaie de nouveaux tatouages Oui, et elle s'améliore de jour en jour Laisse-moi jeter un œil Vas-y C'est possible de personnaliser l'apparence d'Evore Les shops de tatouages de Svend et de Tové Il apporte à l'heure des schémas cosmétiques Pour disposer d'un plus large éventail de style Musculeux Alors Bagnard D'accord, ça c'est juste la couleur de jeu En fait c'est juste les mêmes coupes C'est juste la couleur qui diffère Ah, sans barbe C'est trop chelou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Du coup, ouais, tu peux pas en avoir plusieurs C'est mince à moi Bizarre Merci. Bien. Il te faut autre chose. C'est bon. A une autre fois Sven. D'accord. De toute façon les trucs sur sa poitrine et tout tu les vois pas donc au final y'a que la gueule que tu vois. Sinon faut le foutre à Walp. A POIL ! Faut le foutre à poil on va faire le combattre à poil de gueule. A POIL ! Je me débrouillerai peut-être mieux cette fois. J'ai confiance en toi. Essayons la joute verbale. Je mise toujours quelques pièces. La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un penchant pour les paris. Mais aujourd'hui pas de mise. Je vais commencer. Je suis prêt. Ouais vas-y envoie l'argent. Joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots l'on en viendrait à la danse. Alors choisis bien les paroles que tu emploies. J'honorerai tes conseils. Cela va de soi. Ah, belle réponse. Une rime parfaite et une cadence adaptée à la mienne. Maintenant nous allons passer au sens. Toujours savoir se montrer vif et tranchant. Être plein d'esprit et non pas bêtement méchant. Si je te dis que tu es idiot, vain et triste. De pas avoir malin, tu mourras unijambiste. La violence. Je dirais que tu n'as rien non plus d'un artiste. Hé, belle réplique. Je t'ai traité d'idiot et tu m'as rendu l'appareil. La joute verbale repose sur l'esprit et tu as su réagir. Lorsque tu hésites entre plusieurs réponses, emploie toujours celle qui correspond le mieux. Un dernier. Va et conquière le monde de par ton esprit. Ardeur, rhétorique et panache n'ont pas de prix. J'ai hâte de voir en quels termes tu batailleras. Mon audace et mes mots sauront te mettre à bas. Parfait, oui. Ce genre de réplique pourrait bien m'anéantir. La joute est parfaite. Tu sais manier les verres. De tous tes adversaires, tu useras les nerfs. Merci Elvis. Je me souviendrai de tes conseils. Oh, pour pourra. Le charisme, le charisme. Bon, il reste les dés. On joue aux dés ? Ça te tenterait, une partie d'Orlog ? Je ne peux pas perdre mon argent. Le bruit des eaux de chance me manquait. L'Orlog est un jeu de talent ou de hasard. Une partie, ça te dit ? Vas-y. Allons-y. Let's go. Singe, tu m'aides ? Leur Log est un jeu où deux personnes s'affrontent en lançant des dés en invoquant des faveurs divines. Le vainqueur est le premier joueur à ramener la santé de son adversaire à zéro. Ah, c'est Yu-Gi-Oh en fait. Chaque manche se compte en trois phases. Phase de lancer. Les joueurs lancent les dés. Les phases des dés offrent divers effets tels que l'attaque, la défense ou l'obtention de jetons. Ce qui permet d'invoquer des faveurs divines. Phase de faveur divine. Chacun des joueurs peut procéder à une offrande de bouilloup afin d'invoquer une faveur divine. Les faveurs divines sont de puissantes bénédictions pour pouvoir exercer une influence majeure sur l'issue d'une manche ou même d'une partie. Phase de résolution. Phase d'aider. Les joueurs sont résolus en les comparant. Les dégâts sont infligés ou bloqués. Des faveurs machins, jetons sont reçus ou volés. 1, 1. Ok. Pile ou face ? 1... Pile. F. 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 ça ça bloque les haches ça ça bloque les flèches et et ça ça vole ça vole bien alors chant qui m'a mis deux trucs comme ça si je mets un ça par exemple il peut pas le bloquer moi on va on va tester pour ça vole mais là n'a pas lui ça sert à quelque chose que je lui vole des trucs rendu m'a mis une flèche donc ça par contre ça bloque les flèches déjà machin et ça bouge lui je peux pas lui en voler si ça s'en va tester c'est la partie de chauffe partie de chauffe ok alors qu'est ce qui se passe phase de résolution lors de cette phase des effets des dés sont résolus dans l'ordre chaque vide rapporte un jeton et h1 sont résolus et leurs dégâts non bloqués sont appliqués dans l'ensemble des dés ouais c'est bien ça donc tu vois mais trois haches font du dégâts parce qu'il a mis trois boucliers mais les boucliers chaque machin ok donc puis or très bien mais une flèche ok ça je bloque moi j'envoie trois dans la gueule pour les boucliers servent à rien il me vole un mois par j'envoie de derrière vrai alors tu vas faire quoi sa caméra ah 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 alors parfait alors je serai tenté sur du fou l'attaque mon gars regarde bré 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 et vol on garde un démon gars pas le temps fou l'attaque fou l'attaque et on lui revole des trucs à moi fou l'attaque une coupe pas le temps alors lorsque de cette phase vous pouvez choisir une faveur divine à invoquer les faveurs divines sont invoqués un ordre de priorité lors des invocations de faveurs divines son offrande est remise et son effet est accordé après choix par les deux joueurs avant la phase de résolution mais certaines le sont après la phase de résolution est alors exprimé un indiqué l'effet n'est pas accordé ok sélectionné une faveur divine à utiliser ou passé alors qu'est ce que j'ai un deux dégâts l'ennemi ça m'utilise quatre machins non je prends pas pour l'instant afin que ça se bloque là par contre bré je prends franchement un en deux aïe en jeu vol des trucs mon gars il me revole un truc ok par rapport à s'en sortir tu font c'est ok deux flèches ça bloque les flèches c'est ça bloque les flèches déjà ça va lui mettre ça et au moins deux haches voilà un fois qu'il a deux deux armures qui vont bloquer mes deux haches bloquer mes deux haches moi j'ai rien pour le lui résister à ses trois flèches j'ai qu'une flèche qui va être parée j'ai qu'une flèche qui va être parée full attaque et là on veut un bouclier on veut au moins un bouclier oh fuck on va prendre tellement cher aïe 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 on va prendre à max on va prendre à max euh on va prendre à max euh ouais faveur divin pas le choix Et ma faveur divine ? Elle a pas à marcher ? Mais ! Mais ! Mais ! Ça lui a pas fait les dégâts, si ! Mais ! Il se met en mode full attaque, l'enculé. C'est bon ! Jusqu'au Jusqu'au Aï Aï Je vais gagner cette partie Ouf 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 C'est Yu-Gi-Oh mon gars Yu-Gi-Oh A toi de jouer Mais ouais je suis à fond Je suis à fond mon gars Alors voilà Là il peut pas test Là on va jouer stratégique Sa flèche on la bloque On lui refout un coup de flèche On lui vole Euh Non on aura peut-être pas Non on aura pas assez de faveur divine Faut qu'on lui nique sa gueule Full attack Full attack on a pas le choix Full attack on a pas le choix Full attack ça passe Full attack Full attack On bat les couilles Full attack Balek Balek full attack mon gars Je vais prendre euh Non ça va je vais pas trop prendre chair Normalement ça devrait le faire Euh faveur divine Ah je peux quand même le faire Ah non je peux pas le faire je crois Aïe Ha ha Et là Tuff t'es mort T'es mort t'es mort t'es nul Ha 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 Non J'arrête l'horlogue pour l'instant Non Non La prochaine fois on parie mon gars Je te défonce Ha 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 Je prends toute ta thune Ha 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 Trop bien ce jeu Mais si tu as autre chose à faire n'hésite pas Cela lui donnera le temps de se calmer Je pourrais aller voir Valka Pour ôter ce poids de mon esprit Le roi ne bougera pas d'ici Ah mais ouais mais attends c'est qui Valka ? Que vois-tu ma vieille amie ? Que vois-tu ma vieille amie ? Ouah pourquoi j'ai tout ça moi ? Vas-y le jeu qui me... Le jeu qui me sauce Meur de berserker Ouah 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 la hache Ouah Euh alors attends J'ai pas compris par contre il m'a dit Euh Accomplir le réconfort de Volva La Volva vit dans les montagnes au nord de Formberg Ah là D'accord Ok Donc euh Donc on va prendre le cavale On va y aller Alors attends attends on va voir ça Ah Un Augment de vitesse en cas de dégâts subi Augmentation supplémentaire de l'attaque et de l'armure armeur plus votre santé est faible augmentation de vitesse cas de dégâts subis qu'est ce que vous soignez elle s'envoie à wii te badass là ouais clairement en la tête d'ours mme d'ours ou on peut choisir d'équiper ou ou le balle d'as ouais ouais là mon gars à mon gars je suis désolé était obligé d'être avec une hache à deux mains avec ça d'accord on peut quand même les retirer à volonté c'est parfait ça là mon gars alors attend une hache je veux quand même tester le hache en pas le bouclier en droite et hache en main gauche et après je pense que je jouais à la hache à deux mains où j'ai une augmentation supplémentaire de attaquer mais attends faut déjà que je chasse comment ça marche million d'eau ouais 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 je sais que vous êtes préparé à des faits venir ok bon ça on verra après est ce que tu es sûr que pour l'instant tu vois est ce que tu es sûr qu'on peut le faire pour le moment est ce que tu es faut pas attendre un petit peu mais ce que je veux dire c'est que est ce qu'il faut pas attendre un petit peu avant de changer le skin même 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 qui mais C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais essayer un truc hein ! Je me t'ai dit tiens si je me mets sur le bateau peut-être ? On rejoint le quai ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que tu vois ? Ouais tout ce cuir ! Il me faut du cuir ! Ah ouais ! Il faut que je fasse tout le dos ! Oh mon avis ça se trouve on peut même monter par là ! On peut même monter en ligne droite en vrai ! Active c'est pas ce que j'ai fait hein ! Alors attends ! Est-ce que du coup on augmenterait pas un peu les compétences ? J'ai quatre points de compétences là quand même ! On a quoi ? Discrétion, à distance, pour accords ! Ok ! C'est vrai qu'après on a l'air de pouvoir partir, tu vois, tac ! Un truc qui serait là par exemple ! Ici là ! Un mix par exemple entre ça et ça tu vois ! Voix du corbeau bonus ! Un corbeau ! Un corbeau ! Le logo en fait c'est ça ! Ouais d'accord ! Ça c'est corbeau ! Ça c'est ours je suppose ! Et tu dois en avoir un autre ! Qu'on n'a pas encore ! Qui est le loup ! Voix de l'ours ! Attaque, étourdissement, à remplacer des petits blocages d'armure ! C'est parti ! Pour faire le bruin de toute façon ! Après on prendra peut-être genre des trucs à la con ! Je sais pas s'il y a des trucs exprès pour... Ça peut-être tu vois ! Empoisonnement ou des trucs comme ça ! C'est bon pour le fun ! Tire dans la tête ! Et puis peut-être ! Résistance au poison aussi ! Tu vois ça par exemple ça peut être fun ! Ça peut être utile quoi ! Donc là, résistance au corps à corps ! Dégâts d'aptitude ! Oh attends j'ai pris ça ! Corps à corps, dégâts au corps à corps ! Résistance au corps à corps ! Dégâts d'aptitude ! Et on a quoi ? Et tournissement ! Pour l'instant ! Bré ! On fait comme ça ! C'est moi ! Aide-moi ! Deviens mes yeux ! Hop ! J'ai pris de flech ! Sous-titrage MFP.